... Je m'appelle Xavier Poisson, je suis agriculteur depuis 28 ans sur la commune de Congé-sur-Orne avec mon épouse Stéphanie. Nous sommes éleveurs de volailles et principalement de poules pondeuses plein air. Et depuis 28 ans, je m'attèle à restaurer le paysage de mon enfance parce qu'en 86, 87, 88, on a eu le remembrement et puis toutes nos haies ont disparu. Le maillage a complètement été détruit et depuis 28 ans, je restaure le paysage et puis je réintègre finalement de la haie bocagère avec une variété, une diversité de façon à pouvoir retrouver finalement ce que j'ai connu un peu plus jeune. Donc bonjour, je m'appelle Charles Bourge, je suis agriculteur à Saint-Gervais-en-Belain dans la Sarthe, éleveur de volailles de louée. Je suis en GAEC, donc en groupement avec trois autres associés et sur l'exploitation, nous faisons aussi du porc naisseur-engraisseur et des cultures pour nourrir tous ces animaux-là. Je pense que le fait de retrouver l'arbre au sein d'une exposition agricole, c'était vraiment une volonté depuis le début de mon installation. C'est-à-dire que retrouver finalement de la haie bocagère, pour moi c'était une nécessité, une nécessité plutôt humaine dans un premier temps. Et puis une nécessité finalement liée à mon activité d'éleveur de volailles de plein air, retrouver des parcours arborés, c'était aussi important. Et retrouver un maillage bocagé sur mon exploitation, finalement ça faisait partie en fait de mon projet de vie. Et puis un projet plus global, c'est un projet de vie familiale. Parce que finalement, au bout de 28 ans, on a eu la chance d'avoir trois enfants. Et on a finalement donné cette fibre végétale-là à nos enfants. Et je pense que demain on va pouvoir transmettre une exploitation arborée. Et puis finalement, avoir une continuité dans cet esprit-là. Alors oui, pour moi c'est indispensable pour mes volailles, pour mes poulets d'avoir des arbres. Alors d'une part, vous le voyez bien, mes poulets vont dehors. Ils passent une bonne partie de leur vie à l'extérieur. Concrètement, un poulet, s'il n'a pas d'abri, il ne va pas se déplacer à l'extérieur. Ça serait trop dangereux pour lui. Donc il leur faut des arbres à différents endroits pour pouvoir se protéger. Alors d'une part, des prédateurs. Ça peut être des oiseaux, ça peut être des renards. D'autre part, se protéger du soleil, d'avoir de l'ombre. Mais aussi se protéger du vent en hiver. Donc c'est tout un ensemble de facteurs pour lesquels le poulet a besoin d'arbres disséminés pour pouvoir coloniser tranquillement le parcours. Donc c'est pour ça qu'on a planté ces arbres initialement. C'est pour le bien-être des animaux. Et puis derrière, forcément, c'est quand même beaucoup plus plaisant pour moi à venir travailler avec mes poulets, d'avoir ces arbres, ces différentes essences, différents types de plantations, que ce soit des haies, que ce soit des bosquets, plus ou moins denses. On a différents habitats pour la vie autour de nous, que ce soit des oiseaux, que ce soit des mammifères. On peut voir des lièvres, des sangliers, des chevreuils. Ça m'arrive des fois. Ce qui est plaisant pour moi, on va dire que c'est mon bien-être à moi dans mon quotidien. Et puis aussi, c'est ma manière de prendre part à la lutte contre le changement climatique, la lutte contre la perte de biodiversité. En ayant tous ces habitats, on le voit, on a de plus en plus d'espèces différentes. Alors je ne suis pas entomologiste, j'ai du mal à voir dans le sol les insectes qu'il peut y avoir, mais je suis persuadé que plus on a d'arbres, plus on a d'essences différentes et plus on a de vies différentes dans ce parcours. Donc c'est pour mes poulets, mais pas que. On a finalement retrouvé une grande richesse, une diversité qui a augmenté parce qu'on est parti finalement de rien, de quasiment très peu de haies. Quelques arbres étaient existants sur le site. Et puis le fait d'arborer à peu près une vingtaine d'hectares, donc 10 hectares de parcours à volailles complètement arborés. Et puis après on s'est étendu dans les champs de culture à mettre de la haie de limites de propriété avec des bandes ennervées. Et on s'est aperçu et on l'a même mesuré que la diversité n'a cessé d'augmenter d'année en année par le fait de retrouver finalement beaucoup d'oiseaux. Ils sont revenus renicher dans Noé parce que finalement ici il n'y avait quasiment plus rien. Et puis on l'entend bien parce qu'on est au début du printemps, les oiseaux commencent à chanter, ils viennent nidifier, ils viennent finalement s'installer parce qu'ils ont trouvé le gîte et le couvert pratiquement toute l'année. Et on a aujourd'hui une diversité qui n'a cessé d'augmenter. Alors effectivement par le champ des oiseaux, ça c'est quelque chose qu'on constate facilement, mais aussi toute la partie microfaune qu'on ne voit pas forcément. Donc toutes les bandes ennervées, les haies qui ont été installées, les bosquets, les arbisolés et la diversité des massifs florals aussi qui ont été ajoutées à toute cette biomasse ont permis finalement de retrouver un bel espace de diversité finalement de faune et de flore qui se sont installées et puis qui nous font finalement un profit dans mon activité agricole. Donc ça limite aussi la possibilité, enfin on limite les pesticides fortement du fait qu'on ait beaucoup d'auxiliaires à proxiter nos champs de culture parce qu'on n'est pas forcément qu'éleveur de volailles, mais aussi agriculteur et producteur de céréales pour nourrir nos animaux. Donc cette diversité-là n'a cessé d'augmenter. Alors oui, on valorise le bois, alors on n'est pas à entretenir systématiquement nos haies. Par contre, bien sûr, de temps en temps, il faut qu'on taille parce que sinon les arbres vont prendre trop d'ampleur ou vont dépérir. Ces tailles-là, on va avoir différents débouchés. Si on a des détrons, des gros troncs, on va s'en servir comme bois de chauffage pour nous, nos maisons, pour se chauffer. On va aussi s'en servir pour faire du bois déchiqueté, c'est-à-dire des plaquettes de bois qui vont nous servir comme litière, alors pour l'élevage de porcs plutôt. Donc ça va nous servir comme litière pour faire du fumier ensuite. Et puis si on a des rameaux plus petits, des plus petites tailles de branches, on va les broyer pour en faire du compost qu'on va mettre aussi à terme pour mettre dans nos champs. Donc voilà, c'est une économie circulaire, on va dire, sur notre exploitation pour toujours avoir un bénéfice de ces arbres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501